C'est la deuxième journée que l'actualité à Québec rattrape le maire Bruno Marchand, qui est à mission à Tunis. Après les critiques concernant la phase 2 du projet, c'est maintenant l'urgence de demander à temps du financement et la hausse du prix du projet de tramway à 4 milliards de dollars qui forcent le maire à réagir. Présentement, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'absence de volonté politique, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'inquiétude politique. Après ça, on va attendre la signature de tout ça, mais pour l'instant, les choses suivent leur cours. L'inaction, c'est tout ce que je peux dire avec le maire à l'Hôtel-de-Ville de Québec multiplient les critiques et les attaques à l'égard du maire, mais le maire refuse de répliquer à des milliers de kilomètres. Ça dit, je pense qu'il y a une volonté pour les gens d'être dans les nouvelles. Ça dit qu'il y a une volonté d'en profiter pendant que le maire peut moins répliquer. C'est correct. C'est pour une bonne guerre. Les citoyens voient très bien ce qui se passe. À Tunis, aujourd'hui, il est beaucoup question de patrimoine. Bruno Marchand a visité Médina, qui est la vieille ville ici. Et les défis sont nombreux ici pour revitaliser la ville les bâtiments patrimoniaux. Et ça fait réfléchir le maire de Québec, qui estime qu'on devrait peut-être alléger ou modifier certains outils à Québec pour pouvoir s'assurer de sauver notre patrimoine. Si on attend, si on laisse les choses aller, ça coûte énormément plus cher et le défi devient exponentiellement plus grand. Au cours des dernières heures, le maire a enchaîné les rencontres diplomatiques comme ici à l'Ambassade du Canada, où il a rencontré l'Ambassadrice pour la première fois, ou encore à l'Hôtel-de-Ville de Tunis. Le maire a confirmé dans les dernières 24 heures un nouveau protocole d'entente avec la mairie. D'une durée de trois ans, il va permettre de solidifier les liens. Il faut savoir que la Ville de Québec a déjà une relation économique avec Tunis. Québec international était de passage d'ailleurs ici fin septembre pour une mission de recrutement. Ici, il y a 54 000 candidatures qui ont été soumises pour le dernier événement. 850 entretiens d'embauche ont finalement été réalisés, surtout pour des emplois dans la haute technologie. Le maire Marchand termine sa mission demain et il devrait avoir un entretien avec Anne Hidalgo, maire de Paris. Ici Louise Boisvert, Radio-Canada, Tunis.